C'est une première étape de concentration, c'est un moment privilégié pour les derniers rappels. Par moment, quand on est sur les enchaînements, on peut s'entraîner 20 à 30 minutes. C'est un moment privilégié pour les joueuses, parce que c'est une séance de tir, c'est un entraînement sans réelle pression. Il y a pas mal de composantes qui font que, globalement, les filles aiment bien, parce que c'est le début de l'approche du match sans réelle pression, avant d'arriver au shooting d'avant-match, là pour le coup on est dans un niveau de concentration qui est beaucoup plus élevé. C'est aussi une séance comme par exemple ce matin, sur laquelle je vais faire des rappels, parce que les gens sont très ouverts, sont très à l'écoute, c'est un dispositif intellectuel et mental qui est assez ouvert, donc on en profite pour faire des rappels, rassurés aussi, parce que quand on prépare un match, on diffuse une certaine somme d'informations, et aujourd'hui je vais resynthétiser sur un élément précis, qui en l'occurrence, c'est le pick and roll pour ce soir. Voilà, c'est un moment assez convivial, mais somme toute, c'est très sérieux malgré tout. Un, deux, trois, ferme ! Allez, restez là ! Oui, c'est compliqué, on est très déçus, on a le sentiment d'être un peu ridicule, on ne va pas se mentir, même si on a joué contre un très très grand adversaire qui a eu énormément de réussite. On est déçus parce qu'on a beaucoup travaillé, ça fait trois semaines où il y avait de l'intensité à l'entraînement, il y avait vraiment l'envie de bien faire, et c'est forcément frustrant d'arriver aujourd'hui, de ne pas réussir à imposer ce qu'on souhaitait sur les deux parties du terrain, que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà, c'est dur, ça fait mal. Maintenant, il va falloir vite vite passer à autre chose, parce qu'on a un match encore très important qui nous attend dimanche, et il va falloir aller le chercher avec les tripes et apprendre aussi un petit peu des erreurs de ce soir. Parce qu'on le savait, on savait qu'en plus cette équipe, on connaissait ses points forts, on savait que c'était une équipe qui amenait de l'intensité en défense, de l'intensité en attaque, qui était sur le rebond offensif. On connaissait toutes les clés, j'ai envie de dire, de cette équipe, et malheureusement, on n'a pas réussi à sortir de la tête de l'eau. Après, j'ai envie de dire, on a essayé. On a essayé, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant au niveau, ce n'est pas été suffisant ce soir. Et voilà, la défaite est très lourde. Après, ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Si on avait perdu d'un point, ça restait toujours une défaite, ça aurait toujours été frustrant. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se prendre une bonne caca dans la gueule et puis se dire, ben voilà, on était nul ce soir, enfin, on bougeait un peu plus, et se rebeller dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada